qu'ils ont fini par comprendre en s'intéressant davantage au projet Rolodeur que nous étions à l'intérieur avec d'autres personnes comme le professeur Chiaf Omardian et massivement adhéré au projet de Pasteur en prison. Ses frères et soeurs ont supporté cette épreuve, disais-je tout à l'heure, avec beaucoup de dignité. Et je pense que ceux qui sont allés le rendre visite régulièrement, comme aussi au même titre que nous, en témoignons. Sur le présent solution que je voudrais, remercier ceux qui, pendant notre absence, ont tenu la barque de ce projet. Il y a eu la coalition, son co-président. Il y a eu au fil de l'oppression les leaders autour de la candidature de Ousmane Soukou pour enfin aboutir à la coalition du mal-président. Mais nous nous rendons tous compte que c'est le même fil conducteur qui a abouti à cette coalition qui est aujourd'hui la plus forte dans le cadre de cette présente élection. Et je disais ce matin, c'est parce que tous ces patriotes et toutes ces patriotes sont épris d'un Sénégal souverain, juste, prospère dans une Afrique en progrès, que nous nous sommes retrouvés autour de l'essentiel. J'ai rappelé ce matin une discussion que j'ai eue avec le directeur de campagne, Moustapha Mambakirassi, que je félicite pour la coordination remarquable des activités de la coalition. Dans le cadre de la mise en place du directeur, je lui disais que quelles que soient les contingences et les divergences, élevons-nous tous au-dessus de ces contingences et de nos personnes, mais que le Sénégal soit toujours au-dessus de nous. Et c'est ce projet-là qu'ils nous faisaient aujourd'hui. Je voudrais les féliciter pour leur engagement constant, leur résilience face à toute forme d'oppression, de diabolisation et de calomnie. Quand il fut peu évident, ils ont été sur les plateaux, ils ont marché, ils ont dénoncé. Ils ont fait preuve de résilience, mais surtout d'intelligence stratégique pour que la coalition soit aujourd'hui ce qu'elle est, alors même que le candidat déclaré principalement leader, incontesté de l'opposition, et le candidat de substitution était en prison. Je voudrais aussi marquer toute ma compassion à tous ces leaders qui ont pris le temps qu'il fallait pour réfléchir à un programme alternatif aussi, comme nous l'avons fait de notre côté, qui ont sillonné le Sénégal en engageant leur temps, leur énergie et des moyens pour aller présenter leur projet de société aux Sénégalais pour une sanction électorale positive. Que ces leaders-là soient recalés, juste parce qu'au sein du Conseil constitutionnel, un informaticien en trois clics a décidé que votre clé était inexploitable ou que des électeurs qu'on s'est régulièrement inscrits sur le fichier des débats, c'est quelque chose de particulièrement écoeurant. Et je reviendrai tout à l'heure, nous devons tous nous dresser pour qu'on puisse dire au soir du 24 mars 2024, plus jamais ça au Sénégal. Monsieur le Président, vous avez tantôt évoqué des contacts. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit quant à l'importance et la nécessité dans le contexte. Mais je veux juste faire, si je peux les appeler comme ça, une révélation. C'est vrai que je suis peut-être moins état-fim que vous, je suis un peu plus autarctique, mais je suis quelqu'un de particulièrement raisonné, de particulièrement raisonnant, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après les événements de mars 2021, Monsieur le Président, vous pourrez en témoigner. Je vous suis venu vous voir quand le Président Macky Sal était en train de dire « Ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduira plus. » Et que les jeunes sur les réseaux sociaux lui disaient « Si tu refais ce que tu as fait, on fera pire. » Je suis venu vous dire qu'il faut qu'il y ait des discussions. Vous m'avez dit « Mais pourquoi ? » Je dis parce qu'on ne peut pas continuer à nous regarder en chien de faïence entre Sénégalais et à nous menacer d'une deuxième confrontation. Vous avez aussi en toute responsabilité de donner votre accord pour que je puisse prendre contact avec quelqu'un de la mouvance présidentielle qu'on pense être au point d'entrée correct. Le temps qu'on obtienne les contacts et qu'on fixe en rendez-vous, le Président Macky Sal en plein Covid a décidé d'aller à Kafrine et pendant en plus le Covid-2 et à Matam au Fota en bastonnant au passage des Sénégalais qui n'avaient le temps que de porter le brassard rouge en continuant à menacer tout le monde de ses foudres, en continuant à s'armer, en continuant à recruter pour davantage maintenir les résultats de l'aujourd'hui. Nous avons considéré que pour discuter, il fallait discuter avec quelqu'un de particulièrement réfléchi, de particulièrement disposé pour pouvoir comprendre pourquoi on cherche à dépasser cette vague dangereuse qui allait nous mener forcément aux événements de juillet 2020. Malheureusement, on a interrompu les contacts parce qu'il n'y avait pas la réceptivité affichée de l'autre côté. En 2023, j'ai personnellement, parce que j'étais en prison, vous étiez sous blocus. J'ai pris la responsabilité, je vous en ai informé par la suite, de contacter son fils après le discours du 3 juillet pour lui dire à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. Et que tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui vont l'encourager à continuer la répression. Ils s'en sont rendus compte trop tard pour essayer de retrapédaler, appeler à l'apaisement, mais le mal était déjà fait. Les morts ne reviendront pas. Les amputés ne retrouveront ni leurs bras, ni leurs jambes. Les éborgnés ne retrouveront pas leurs yeux. Et on a toujours des malades qui sont évacués à l'étranger du fait de cette répression aveugle. Je n'ai pas été écouté. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit ? Ils auraient pu négocier quand ils étaient en mars 2021 parce qu'ils étaient en position de force. Mais qu'est-ce que vous avez fait en mars 2021 lors de votre discours du 8 mars ? Vous avez dit que le président Makissan il reste deux ans et que ces deux ans-là encadrons-le, aidons-le à finir et qu'il transverse ce pays-là en paix pour qu'on compte à le travail. Il y a eu autre chose qui a été dit puisque nous sommes dans des moments dits de décrispation et qu'il n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que à quel point moi je tiens à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps la posture de Pastif de continuer à entretenir ce dialogue-là si tant est que les conditions de sa tenue obéissent à des règles ou à une logique de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui sont convenues, consensuelles, appliquées par tous les particuliers. On n'a pas été écoutés à temps et on aurait pu faire l'économie de ses palafes sur le visage, sur l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés et de blessés qui garderont les séquelles à vie. voilà la Syrie de Jomaïfaï en toute discrétion aux côtés de Gousmane Sanko dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui. Je vous remercie à la présence de la présence de la présence et pourtant j'ai fait ça après avoir refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé après deux mois d'incarcération ils sont venus me dire ok on peut te libérer mais à condition que tu prennes le bracelet ils disent que je ne prendrai pas le bracelet pourquoi ? parce que je ne peux pas prendre le bracelet je n'ai rien fait quand vous avez fini avec votre ingénie électorale mais remettez-moi là où vous m'avez trouvé à savoir mon bureau à l'invite